Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, on va voir comment relier des tâches entre deux sous-projets. Dans un premier temps, je vais commencer déjà par insérer un premier sous-projet. Je vais aller dans l'onglet, ici, Projet, et je prends Sous-Projet, où je vais aller chercher, par exemple, ici, un projet qui s'appelle Mini-Golf. Si je le développe, voilà mon projet, comme on peut le constater. Et je vais insérer, un tout petit peu plus bas, un deuxième sous-projet. Donc, je reclique sur Sous-Projet, et je vais chercher, cette fois-ci, Exercice. Voilà. J'agrandis un tout petit peu, afin de bien voir, ici, mes projets, Affichage. Je vais faire Projet Entier, afin de voir mes deux projets. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai mes deux projets, et il n'y a strictement aucune liaison entre les deux. Alors, je pourrais toujours essayer, par exemple, de prendre cette tâche, et de vouloir la relier. Sauf que, quand je regarde, je ne vois que les tâches, ici, de mon deuxième projet. Et bien sûr, quand je vais dans le premier projet, et je clique, je ne vois que les tâches du premier sous-projet. Donc, il n'y a aucune relation entre les deux, au niveau des tâches. Si j'ai envie de faire, tout simplement, donc, relier les deux, c'est possible. C'est entièrement possible. Donc, dans ce cas, par exemple, une des solutions, c'est de sélectionner la première tâche. Sélectionner avec CTRL, contrôle, donc, la deuxième tâche. Voilà, j'ai bien mes deux tâches qui sont sélectionnées. Une dans le premier sous-projet, une deuxième dans le deuxième sous-projet. Et dans l'onglet tâches, ici, j'ai lié les tâches sélectionnées. Je clique, et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici une relation. Et vous voyez que c'est la relation du premier projet vers le deuxième. Je reviens en arrière. Je vais sélectionner maintenant d'une autre manière. C'est tout simplement, je choisis déjà dans le deuxième sous-projet. J'appuie sur CTRL et je vais dans le premier sous-projet. Et si je clique sur Relier, vous voyez que cette fois-ci, la flèche n'est pas dans le même sens. Donc, l'ordre est important dans l'ordre que je sélectionne le premier, donc la première tâche dans le sous-projet vers la deuxième tâche. Ou inversement, la première tâche du deuxième sous-projet vers la première tâche du premier sous-projet. Autre solution, c'est tout simplement de prendre, ici, je me mets sur la tâche. Je fais un clic gauche et je maintiens. Et je vais glisser vers la tâche. Et je relâche. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien ici aussi une relation que je vois ici. Et je vois le sens de la flèche. Ça, c'était du premier sous-projet vers le deuxième. Et bien sûr, si je souhaite faire l'inverse, je me mets sur la tâche du deuxième sous-projet. Clique gauche et je maintiens. Et je vais glisser avec la souris. Vous voyez le trait qui apparaît vers la tâche du premier sous-projet. Je lâche. Et cette fois-ci, vous voyez la flèche dans quel sens elle va. Voilà comment on peut très facilement relier des tâches entre sous-projets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans MS Project.